Ce n'est pas Bénure, il n'y a pas les chevaux, mais en matière de course de chars, à voile, le Grand Prix de Saint-Georges, c'est du grand spectacle garanti, avec 80 pilotes venus de toute la France. Les licenciés du club Charentais-Maritimes ne sont pas les plus mauvais, loin de là, le palmarès est éloquent. C'est quoi votre titre ? Actuellement, champion d'Europe, champion du monde. Alors, quand on tient un tel cadore, on lui demande bien sûr les petits secrets de la réussite. C'est beaucoup d'entraînement, de préparation, de préparation du matériel aussi, et c'est un sport qui ne mise pas que sur la physique. Il y a beaucoup de préparation technique, de réglages qui sont très fins à apporter au char pour améliorer les performances. Ici, nous sommes à bord du char d'Aurélien Morandière. Il a partagé le titre mondial avec Brice. Vitesse aux alentours de 90 km heure. Il prend des risques, ce qui expose parfois à quelques petites mésaventures, comme une crevaison inopinée. J'ai joué doublé, donc je suis sorti un peu des trajectoires, en forçant peut-être un peu trop sur la pneumatique. Et une huître qui ne m'a pas apprécié. Il y a le facteur chance qui est là, et là, il n'a pas été là. Le char à voile, une discipline totalement écolo. La vitesse sans le bruit des moteurs, en prise directe avec le vent et le sable, et comme décor, la mer en toile de fond. Pour peu que le soleil brille, le tableau est saisissant. Seul petit bémol, pour pratiquer, il faut de grands espaces. Pas forcément faciles à trouver, surtout à certaines périodes. Nous, à Saint-Georges, on a particulièrement de la chance, avec une grande plage de 2 km. Hors saison, on est tranquille. A partir du mois de juin, on n'a plus le droit de rouler, parce qu'il y a un petit peu trop d'estivant, et c'est un peu dangereux. Pour pratiquer l'été, le club est donc à la recherche d'un grand champ pour créer une piste dite inland. En attendant, cela ne l'empêche pas d'engranger une moisson de médaille.